Oui bonjour à tous et à toutes voilà comme c'est je m'appelle Isabelle et je suis des éternels et ça fait 27 ans que j'ai entendu parler de Dieu et on m'a dupé pendant 25 ans on m'a trahi on m'a vraiment commencé on m'a lu des choses qui n'étaient pas vraies donc pendant 25 ans j'ai suivi une religion j'étais dans les bâtiments et j'étais pas à l'aise et puis il y a deux ans à peu près j'ai des amis qui m'ont fait connaître Dieu en venant à Ivry et ils m'ont dit que c'était comment c'est qu'ils avaient rencontré Dieu ici et moi j'avais soif de lui mais comment ça je comprenais plus dans ma tête c'était pas clair j'étais vraiment comme c'est perturbé très perturbé et puis ma famille est en panchrétienne c'est très difficile donc il y avait des hauts il y avait des voix je suis handicapée c'est pas évident non plus et puis il y a quelques semaines commencé le 6 mars voilà c'était mon anniversaire et j'ai commencé le matin quand je me suis vue j'ai reçu des cadeaux du monde puis ces amis-là m'ont invité à manger chez eux après commencer leur repas puis quand on a mangé on a rigolé ils m'ont montré un film au roi voire ou mon truc comme ça je sais plus quoi et je pleurais pendant tout le film j'étais saisie vraiment par l'esprit de Dieu et ça m'a vraiment touché le coeur et quand c'est commencé je suis revenue chez moi je pleurais je pleurais et puis qu'est-ce que j'ai fait j'ai ouvert la porte et j'ai dit à son temps maintenant tu n'as plus place chez moi ni dans mon coeur ni dans ma vie rien du tout tu prends la porte et tu viens de chez moi et puis Dieu a touché mon coeur et puis on a vraiment j'ai vu la gloire de Dieu dans mon coeur à 5,9 ans j'ai changé tellement j'ai dit qu'il s'est vraiment trouvé à moi il m'a touché dans mon coeur et son amour était si fort que je n'ai pas pu résister et je ne savais pas comment lui dire que je l'aimais j'avais soif de lui j'avais faim de lui mais j'avais tellement de péchés dans mon coeur que je ne pensais jamais que ce jour arriverait et là je me suis mis à pleurer j'étais saisie par l'esprit et je ne savais plus comment lui dire j'ouvrais ma bouche il mettait des mots dans ma bouche et ce jour-là j'ai senti que Dieu avait posé sa main sur moi et que j'étais née de nouveau et je ne m'attendais plus à cette grâce, cette grande grâce qu'il m'a fait pour mes 59 ans c'est mon plus beau anniversaire depuis que je suis née et je ne peux rendre que gloire à Dieu parce que maintenant je peux témoigner, je comprends la parole de Dieu et je peux la vivre et je peux tout faire avec lui et c'est formidable et j'ai compris comme un côté avec Dieu il n'y avait pas d'âge que ce soit quand c'est les petits ou les plus vieux, Dieu est toujours présent et le temps a commencé sa main et le jour quand c'est qu'un déclic arrive, en même temps on est inondé sa présence, on est inondé son amour et je ne peux même pas l'expliquer tellement que c'est beau, tellement que c'est un grand maintenant et je le vis et je comprends sa parole, je comprends quand c'est les témoignages et je comprends vraiment quand c'est la liberté de Dieu et surtout sa parole et en ayant soif, en ayant cette faim de commencer de sa parole c'est vrai qu'il m'a ouvert l'esprit parce qu'avant je ne la comprenais pas, ça m'énervait j'étais avec mes amis quand ils faisaient des partages, je ne comprenais rien du tout et une fois qu'on est saisi de Dieu, on ne peut plus reculer parce que c'est la gloire de Dieu qui est sur nous, c'est la gloire de Dieu qui sera faite et Dieu nous donne cette main et quand c'est le jour qu'elle arrive, il ne faut pas la lâcher parce que quand on soit jeune, quand on soit vieux, quand on soit ado, il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour recevoir Dieu, il n'y a pas d'âge pour l'aimer, il n'y a pas d'âge pour lui donner sa vie je rends grâce à Yahweh, je rends grâce à Yahweh pour la vie qui me donne même si je suis handicapée, qu'importe, l'handicap ce n'est pas le problème mon problème ce n'était pas d'avoir Dieu dans mon cœur je pleurais, je buvais parce que ça m'énervait et maintenant je suis complètement délivrée, quand on sait que je ne bois plus en cachette je livre mon cœur, mon âme à Dieu tous les jours et ça fait depuis le 6 mars, mais c'est un jour de gloire, un jour merveilleux et ce jour-là je ne peux que lui rendre grâce maintenant c'est une grande grâce qu'il m'a fait, je lui rends grâce et je bénis comme c'est toute l'équipe, comme c'est avec Chorat je les bénis tous, que Dieu soit avec eux, comme c'est dans leur travail, dans leurs chansons partout ils vont cacher la bonne parole, que Dieu les bénisse, que Dieu comme c'est soit avec eux merci à Yahweh, merci de m'avoir commencé et donné ce plaisir de donner mon témoignage Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada